Hey à Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du coup du mercredi en espérant que ça puisse t'aider un petit peu. On commence avec le masculin, je te rappelle que tu as le timer dans les commentaires pour passer directement à la partie qui t'intéresse. La question aujourd'hui c'est comment il se sent, comment se sent la polarité par rapport à l'autre polarité. On a la main tendue et l'ouverture, là je pense que c'est assez clair. On a un masculin qui tend la main vers cette opportunité d'être avec l'autre ou du moins de se rapprocher. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir une prise de contact absolue, je dis juste qu'il va y avoir peut-être une prise de conscience, accepter une opportunité qui va lui permettre de se diriger beaucoup plus vers la féminine. Alors ça peut être tout simplement une mutation, ça peut être aussi quelque chose qui va faire que sur le long terme, il va se rapprocher d'elle. C'est possible que ce ne soit pas quelque chose d'immédiat immédiat. On a ensuite donc la force avec le Titanic. Il y a quelque chose qui dans sa vie n'a pas été ces dernières semaines, il s'en est pris un petit peu plein la figure, mais ça lui redonne de la force un petit peu, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. On est dans un objectif de pardon, ce qui est plutôt pas mal. On a aussi la carte de la création. Donc on a un masculin qui va se renouveler dans ce qu'il fait et dans sa manière d'être en quelque sorte. Ce qui fait que du coup, il va pouvoir créer et donc avoir plus d'opportunités. Après, comme la féminine hier, on parle de tentation et d'études. Ça veut dire que là, pareil, s'il y a des choses qui te sont arrivées un petit peu dans la figure et que tout d'un coup, tu t'intéresses à d'autres choses. On te dit ici de s'intéresser vraiment, de poursuivre cette directive. C'est-à-dire, par exemple, tu te passionnes tout d'un coup pour les mythes incas, va aller chercher du côté des mythes incas. Regarde des documentaires sur YouTube, il y en a énormément. Lise des livres, regarde des conférences. Si tu t'intéresses à quelque chose, poursuis justement cet intéressement. Je ne sais pas si ça se dit ou si c'est français, mais poursuis ton étude là-dedans. Visiblement, ça a l'air d'être une bonne chose parce que tu vas renouer avec d'anciens savoirs, d'anciennes connaissances. Ensuite, Flamèche, on a le karma et le partage. Eh bien oui, Flamèche, il partage le karma. Ça, on l'avait bien vu. Merci, il pourrait s'en passer. Blague à part, on a ici ce partage de karma. C'est un petit peu le but du lien ici des flammes jumelles, 100% flammes jumelles. On est sur une relation qui va permettre d'épurer tout ce qui se passe au niveau karmique. Je rappelle que le masculin réveille du coup les charges traumatiques karmiques de la féminine. Ce qui veut dire qu'il va réveiller le poids du karma qui est sur le lien. Et c'est la féminine qui va devoir l'enlever, tout simplement, pour que la flammes jumelles puissent avancer. Donc ça, c'est la partie flammes jumelles. Maintenant, on revient du coup dans le général. On a la sagesse qui est acquise dans la solitude. Donc je sais que c'est très chiant que les masculins ne soient pas là, que vous n'ayez pas de nouvelles, que vous n'ayez pas de messages ou quoi que ce soit. Mais une fois que vous avez passé un certain cas, vous comprenez que justement, c'est dans cette solitude que lui, il comprend beaucoup de choses, en fait. Et du coup, vous avez beaucoup moins de mal avec cette absence-là. Parce que c'est quelque chose qui vous va au final, parce que c'est quelque chose qui lui permet, lui, d'avancer. Donc qui va vous permettre, vous aussi, d'avancer. Le masculin, encore une fois, il n'est pas absent pour le plaisir d'être absent, ou pour le plaisir de vous faire chier, ou pour le plaisir de vous faire souffrir. Il est absent parce que lui aussi, il a des choses à faire, et que vous aussi, vous avez des choses à faire de par cette solitude. Donc là, lui, on a justement une acquisition de sagesse par rapport à cette solitude. On a ensuite, justement, l'union et la violence. On dit ici que s'il y a une union tout de suite, ça ne va pas le faire. Déjà, ce ne sera pas une réelle union. Donc s'il y a des retrouvailles, on va dire, maintenant, tout de suite, très clairement, ce n'est pas encore le bon moment, on va dire. Ce qui veut dire que là, en gros, c'est trop tôt. Il y a encore trop de choses à épurer. Et en gros, si vous vous retrouvez maintenant, vous allez juste vous crêper le chignon et vous allez finir par vous détester l'un et l'autre. Ça va servir strictement à rien. On parle aussi, vis-à-vis du karma, d'union, de violence à libérer au niveau de l'union. Donc là, on parle encore de pardon. On parle aussi encore de naufrage, de main tendue. On parle vraiment ici de calmer un petit peu le jeu, de vraiment acquérir ce pardon. Si vous avez encore des choses qui vous énervent chez votre masculin, que ce soit son absence, que ce soit l'absence de réponse à vos messages, que ce soit des trucs qu'il a fait il y a 10 ans, il y a 5 mois, il y a 2 semaines, ce n'est pas la peine. Donc, clairement, il ne peut pas y avoir d'union s'il n'y a pas un pardon qui est total et complet. Et donc, un amour sans condition. Parce que, voilà. Et donc, pour finir, on a la chance avec la longévité. Donc, saisissez cette opportunité justement de pardon les masculins et même les féminines par rapport aux masculins. Parce que là, c'est aussi le truc masculin, il doit aussi pardonner des choses à la féminine. Et la féminine doit aussi pardonner des choses au masculin. Là, c'est un petit peu pour les deux. Mais, masculin, il va falloir que tu saisisses un petit peu cette chance-là qui t'est proposée pour aller vers le mieux. En dos de deck, on a la festivité et on a l'étranger. Donc, soit vous allez faire la fête en vacances, ce que je vous souhaite le plus sincèrement du monde. Soit à adapter selon votre situation. Hey ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici. Tu cliques sur le petit plus. Et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment. Ou que tu as de la magie noire. Mais, sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits. Et ici, le soin pour ton petit animal. Si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat. Le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans... À savoir, sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir, du coup, des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant la féminine. Alors, féminine, on a... Bah, elle aussi, la main tendue. Tiens, tiens, tiens. La main tendue avec du métal. Donc, elle, c'est qu'elle doit saisir l'opportunité, justement, pour le long terme. On a la comédie et la sexualité. Donc là, soit on a une féminine qui simule plutôt que de parler, franchement. Je pense... Le problème, c'est que ce genre de vidéo est facilement supprimée de YouTube. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la sexualité. Et notamment sur la déconstruction de pas mal de choses sur la sexualité de fausses croyances. Notamment que ce soit la sexualité de l'homme, mais aussi la sexualité de la femme. Il y a énormément de choses qui sont fausses. Et il ne faut pas que ce soit un tabou, en fait, dans votre relation. Que ce soit une relation de flamme ou autre. Mais... Parlez, vraiment. Parlez. Que ce soit de ce que vous allez faire à manger le soir. Ou que ce soit au niveau sexuel. Vraiment, parlez. N'hésitez pas à... Ne serait-ce qu'à vous dire vos fantasmes l'un avec l'autre. Parlez de ce que vous aimez. De ce que vous n'aimez pas. De ce que vous ne voulez pas. De la manière dont vous aimez que ce soit fait. C'est le B à bas, en fait. Tout ce qui est communication est le B à bas. Vous ne pouvez pas avoir du plaisir. Ou très peu. Enfin, vous ne pouvez pas vous enjailler. En gros, au lit ou ailleurs. Si vous ne parlez pas, tout simplement. C'est... Vraiment, c'est le B à bas. Donc, attention ici à pas... Disons que le sexe, c'est vraiment un acte sacré, à la base, entre deux personnes qui s'aiment. Et c'est une manière, surtout pour les masculins, de montrer leurs sentiments. Utiliser le charnel, c'est la seule manière qu'ils ont pour montrer leur amour à l'autre. Avec des gestes. Avec, du coup, avec le sexe. Mais, voilà. Ils ne sont pas du tout verbalisation. Ils ne sont pas du tout mots. Donc, du coup, ils vont utiliser les gestes et les actes. Le sexe en faisant partie, du coup. Mais si, vous, de l'autre côté, vous êtes en simulation. Vous êtes en train de vous dire, putain, qu'est-ce que je vais faire à manger demain ? Ou, pire encore, vivement que ce soit fini. Soit parce que vous avez des douleurs ou quoi que ce soit. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des experts qui sont là pour ça. Il y a des sexologues qui sont là pour ça. Ce n'est absolument pas un mal d'aller voir un sexologue ou d'aller voir un psychologue ou n'importe quoi. C'est quelque chose de tout à fait normal. Si vous êtes une femme, n'hésitez pas non plus à en parler à votre gynécologue. Je vous rappelle que les gynécologues, il faut aller les voir au moins une fois par an. Grand, grand, grand minimum. Si vous ne l'avez pas fait depuis il y a deux ans, il faut vraiment prendre rendez-vous. Mais, voilà. Si vous avez des problèmes à ce niveau-là, que vous ne voulez pas en parler spécialement à votre conjoint ou votre conjointe, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire. Mieux vaut en parler et du coup crever l'abcès entre guillemets qu'autre chose. Donc, ceci étant dit, on vous offre donc une opportunité encore une fois. Et ça se ressort ici, opportunité de création. On a ensuite, justement, cette étude qu'on retrouvait aussi chez le masculin. Une étude ici de votre tempérament. On parle ici féminine de petite introspection. On n'a absolument pas l'habitude. Mais, voilà. C'est sarcastique, bien entendu. J'adore le sarcasme. On est ensuite sur de la séduction, des blessures. Attention, ici, parce que les blessures, ça l'engage un petit peu. Viens avec moi, on est bien. Mais non, on n'est pas bien avec les blessures. Absolument pas. Sauf que rester avec les blessures, c'est normal. Ça s'appelle le déni. Donc, on peut se dire qu'une blessure est totalement guérie. C'est absolument faux. Parce qu'une blessure n'est jamais vraiment guérie. C'est le principe de la vie. On enlève quelque chose, on s'en reprend dans la gueule derrière. C'est le principe. Donc là, on peut se dire, oui, on n'a jamais fini, etc. Mais ça va dépendre de comment, justement, on choisit de prendre les choses. Si vous libérez quelque chose et qu'on vous envoie un test, exactement la même situation, que vous dites, oh, mais je n'ai jamais fini, oh là là. Si vous êtes en mode, je me plains, forcément, ça va revenir. Et si vous êtes en mode, oh, pas grave. De toute façon, j'ai déjà vu ça. Et puis, moi, je choisis de me tourner vers le positif. Parce que de toute façon, voilà, c'est déjà acté. C'est déjà fait. Bah, voilà. Mais à partir du moment où vous vous dites, ça me saoule, mais je m'en fous. Bah, il y a le mot ça me saoule, déjà. Vous commencez par ça me saoule. Donc, forcément, ça fait partie de la plainte. Vous voyez ? On a ensuite, justement, nouvelle croyance chez la féminine. On a après, donc, le partage de la sérénité. Donc, on a vu chez le masculin qu'il y avait le partage du karma. Et que, justement, la féminine, elle est en train de traiter ce karma-là. Donc, du coup, ça fait que les deux vont pouvoir être beaucoup plus en sérénité. Et attention à toutes les mauvaises ouvertures. C'est-à-dire qu'on va possiblement vous proposer des opportunités qui vont être beaucoup trop belles pour être vraies. Il va falloir y réfléchir à deux fois avant de foncer dans le tard. On parle, en d'autres decks, de cycles et de combats. Donc, soit vous voyez les cycles comme un combat. Et dans ces cas-là, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est pas du tout. Soit à voir, du coup, avec votre situation et comment vous vous interprétez ces deux cartes. Voilà, YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas, Utip, en barre d'infos, si tu veux m'aider, soutenir la chaîne, me laisser un pourboire sans toucher à ton portefeuille, rassure-toi. Tu as juste à cliquer sur le lien Utip. Et tu cliques ensuite sur regarder une vidéo. Ça te permet de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes qui me rémunère de 4 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça. Mais non seulement ça permet, toi, de ne pas toucher à ton portefeuille. Mais en plus, moi, d'avoir un petit quelque chose. Et ça, déjà, c'est énorme. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Merci à tous ceux qui sacrifient ce temps-là pour me donner 4 ou 5 centimes. Merci beaucoup. Et si tu veux prendre rendez-vous, donc, tu as le lien en barre d'infos. Tu as la petite vidéo aussi entre les deux polarités. Si jamais, là, tu as le timer en commentaire. Je ne pourrais pas poster de vidéo jeudi à 22h30. Ça, c'est clair et net. Je serai sur la route toute la journée. Donc, ce sera impossible. Littéralement impossible. J'essaierai d'en faire une pour ce week-end. Mais je ne garantis rien. Ou alors, une vidéo très, très rapide. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire. En attendant, du coup, je vous dis à demain 22h30. Donc, du coup, mercredi. Mercredi, 22h30. Voilà, voilà. En vous souhaitant, du coup, une bonne journée ou une bonne soirée. suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des grands bisous. Prenez ça en nouveau. Ciao, ciao.